Sous-titrage ST' 501 Audrey Lamy et Corinne Maciero sont à l'affiche d'une comédie sociale indispensable, Les Invisibles. C'est un film où il n'y a que des scènes cultes, avec des actrices cultes. Et un ange argentin démoniaque va vous corrompre. Ah bon bref, tu veux t'en faire gratuit ? Il faut revenir au théâtre, il faut revenir voir ça. Ça, c'est Cyrano de Bergerac, la pièce la plus jouée du répertoire français. Mais comment la célèbre tirade du nez et plus largement le texte tout entier jaillir-t-il de l'esprit d'Edmond Rostand à la fin du 19ème ? Les répétitions commencent demain matin. La pièce n'est pas écrite ? Molière a monté partout il faut 8 jours. Ça manque un peu de cul. Marchera jamais. C'est ce que racontait Alexis Michalik, nouveau prodige du théâtre privé, dans sa pièce aux 5 Molières, Edmond, qu'il adapte au cinéma. Dans le rôle de Rostand, Thomas Oliverès. Dans celui de Constant Coquelin, comédien star de son époque et qui fut le premier à incarné Cyrano, Olivier Gourmet. Je vous préviens, chère Mermidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche ? Je touche. Mais on croise aussi Mathilde Seignet, Clémentine Sellerier et toute une troupe d'acteurs plus savoureux les uns que les autres. Dans ce Shakespeare in love à la française, où les mots virevoltent autant que les corps. Moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est que je trouve que ça célèbre l'esprit français. Le goût des mots. Je ne sais pas si c'est l'esprit français, ça célèbre plutôt la langue française. La langue. Qu'est-ce que c'est que de parler français ? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette langue ? En fait, la poésie française, et ce qui n'existe pas en anglais, par exemple, c'est les alexandrins. Les alexandrins, le rythme des alexandrins, c'est que les douze pieds, treize pieds, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont là-bas. Nous, on l'a. Nous, on est alexandrins. Et Cyrano, c'est écrit en alexandrin. Donc oui, c'est un hommage plus qu'à une célébration, c'est un hommage à la langue française, mais aussi au romantisme, mais aussi à Edmond Rostand, mais aussi au théâtre. Il y a un rythme de vaudeville dans cet Edmond, et ce vaudeville, petit à petit, va devenir Cyrano. Et Olivier, vous n'avez jamais joué Cyrano de Bergerac ? Non, jamais. Et quand vous jouiez, vous pensiez à qui ? Vous vous disiez, je joue Coquelin, je joue Coquelin qui joue Cyrano. Vous disiez, je joue Cyrano. Ah, je jouais Coquelin parce que c'est Coquelin et Alexis m'en avait très bien parlé. On m'a montré un petit moment d'image d'archives où on voit Coquelin interpréter Cyrano. Et puis quand on a un tout petit peu de culture et qu'on a déjà entendu des gens de l'époque joués par les bandes-sons qui sont restés Zara, que ce soit Sarah Bernard ou d'autres, on sait tout de suite à peu près dans quel style de théâtre on était à l'époque. Et puis il y a le style de Cyrano aussi. Elle est en soi un style parce que sinon ça en fait aussi sa force et sa singularité, c'est qu'elle appartient à Edmond Rostand et qu'il avait sa singularité et son style. Un nez énorme, une protubérance. Qu'est-ce que c'est le texte ? Un début de tirage, la pièce n'est pas écrite. Pas écrite ? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme en variant le ton, par exemple, tenez. Par exemple, tenez, par exemple, tenez agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Pétasse. Ce qui est très plaisant, c'est qu'on a l'impression que tout est en mouvement permanent. Ça virevolte. Je me suis même dit à un moment, ça va partir en comédie musicale, mais non. C'est drôle. Alors, ce n'est pas Birdman d'Ignaritou, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une envie commune. Que le théâtre vive, enfin, que ça soit un lieu d'engouillonnement. Oui, ce qui est en commun avec Birdman, Birdman, c'est vraiment que du plan séquence, etc. Mais ce qui est en commun, c'est qu'il a une façon très moderne de filmer le théâtre. Et moi, je ne voulais surtout pas faire une façon un peu plan-plan. Et effectivement, Cyrano, c'est une pièce qui bouge tellement, il y a tellement de rythme, il y a tellement d'énergie dans Cyrano, ça virevolte. Il fallait traduire cette façon d'écrire par la façon de filmer. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train de tourner autour des acteurs pour que le spectateur se sente en immersion sur ce plateau et pas en distance. Et retrouver ce rythme de la comédie, ça doit être un grand plaisir. C'est la mécanique du rire, on parlait du Vaudville, etc. Fait d'eau, etc. C'est une vraie mécanique du rire et elle n'est pas simple. J'ai un peu d'expérience parce que j'ai joué au théâtre avant et du fait d'eau et des choses. Donc on arrive à la ressentir à un moment donné physiquement comment aborder et comment être dans ce type de théâtre. Ça t'avait manqué un peu cette espèce de l'emphase de la comédie. Ça vous rend juste dans le corps et dans les mots. Et ouais, il y a quelque chose de ludique et de physique. C'est presque comme un sport, la mécanique du rire à ce moment-là. Et tourner un film au théâtre en partie, est-ce que c'est un plaisir particulier ? C'est des lieux chargés de... Moi le plaisir c'était de pouvoir faire des scènes avec autant de personnages, autant d'acteurs en même temps. Moi ce que je voulais faire, c'était un film... Comment dire ? Je voulais faire un film comme les grands films de cinéma que j'ai vus. C'est-à-dire, moi j'aime le cinéma des années 50. A l'époque, il n'y avait pas encore d'effets spéciaux. C'était des grandes grues, c'était des mouvements de fou. Je voulais faire un peu un film à l'ancienne. Donc j'ai été porté par... Vous parlez de comédie musicale, mais oui, moi je suis fan de comédie musicale. West Side Story, Chanteur sous la pluie. Moi j'aime ce côté chorégraphié. Mais aussi Shakespeare in Love, évidemment. C'est l'inspiration. Et ça c'était... Moi c'était un énorme plaisir de pouvoir être dans un théâtre et de faire ça dans un théâtre. Alors tu penses comme moi cette pièce ? Dans 100 ans, elle se jouera encore. Tu le crois vraiment ? Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano. Les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane et... Tout le monde se souviendra du nom d'Edmond. Et tout le monde aura oublié le nôtre. C'est vrai. Olivier, pourquoi vous ne faites pas plus de théâtre ? Pour être simple et rapide. Ça veut dire... Je suis curieux. J'aime bouger, découvrir, partir. Et donc le cinéma me sort des quatre murs. Parce qu'en général au théâtre, ce que j'aime, c'est la période de répétition et où on cherche. Parfois où on se casse la gueule, où on doit trouver. Mais où on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Et puis clac, on trouve. Et puis il y a le plaisir. Alors après, quand on a trouvé, c'est moins excitant quelque part. Après, il n'y a plus que le plaisir du jeu. Mais le fait de se confronter à la matière, c'est souvent plus jouissif. Et le cinéma, vous vous y confrontez tout le temps. Jusqu'au moment où le réalisateur dit, c'est bon, passe à autre chose. Et vous vous dites, quoi déjà ? Mais sinon, vous reprenez chaque fois un peu comme en répétition de théâtre. Donc ça me correspond mieux pour le moment. Dix minutes avant l'élevage ! En tout cas, c'était un plaisir d'adopter ce rythme et cheveler avec vous. Merci. Voilà. Ça, je n'ai jamais vu. Leur rencontre ne coulait pas vraiment de source. D'un côté, Corinne Maziero, célèbre pour la série Capitaine Marlowe, mais surtout actrice goyeuse et éminemment engagée. De l'autre, la très drôle Audrey Lamie. Bonjour. Plutôt habituée au cinéma de divertissement. C'est un film où il n'y a que des scènes cultes, avec des actrices cultes. Le film en question, Les Invisibles. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Troisième long-métrage du talentueux Louis-Julien Petit, qui, après avoir dénoncé le gaspillage alimentaire dans Discount et la souffrance au travail avec Carole Mathieu, poursuit dans la même veine. Il filme ici les efforts acharnés d'un groupe de travailleuses sociales pour empêcher la fermeture d'un centre d'accueil pour femmes à la rue. Des femmes incarnées pour la plupart par d'anciennes SDF, dont les parcours ont nourri cette formidable comédie humaniste. Avant, tu faisais quoi ? Tu fais escort, je me suis lancé dans la domination, et là, j'adore ! De toute façon, ça, je ne vais pas le noter. Il y a donc vous, les actrices professionnelles, et puis ces femmes qui ont accepté de jouer et de rejouer leur vie, et elles, le seul masque qu'elles ont, c'est ces noms d'emprunt. Alors, si je puis me permettre, déjà, c'était pas les actrices professionnelles et elles, elles sont professionnelles et elles sont actrices. À partir du moment où tu fous les pieds sur un plateau, que t'es payé pour le faire, et que tu te laisses diriger, que t'acceptes de jouer le jeu, t'es une actrice. Elles sont des actrices aussi. Bonjour, j'ai 56 ans, je suis née à tout coin, je m'appelle les Didis. Non. Non, non, tu t'appelles pas les Didis, tu n'es pas les Didis. Est-ce que t'es les Didis ? Non. Bon, alors, bon, donc là, il faut que tu donnes ton vrai nom. C'est pour ton vidéo-CV qu'on va envoyer un pôle emploi, donc c'est une démarche officielle, là, qu'on fait, OK ? OK. Et d'ailleurs, la première fois où on a commencé à jouer avec elle, on s'est dit, putain... Ouais, la barre est haute. Va falloir envoyer le bois, mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais encore une fois, c'est la magie de... La magie, non, je vais dire la maestria de Louis Julien dans sa direction d'acteur. Et alors, justement, racontez-moi sa façon de diriger, de créer de la confiance. C'est vrai qu'il a une méthode assez particulière, parce qu'il ne fait pas de répétition. Il ne fait pas de lecture, il ne fait pas de répétition. On s'est vus plusieurs fois, on est allés dans des centres d'accueil, on a beaucoup parlé du scénario, du parcours du personnage, mais sans vraiment détailler les choses. Voilà. Donc, comme je voyais que le tournage allait arriver de plus en plus vite, je me suis dit, je vais prendre une répétitrice pour bosser, pour répéter mon texte à haute voix. Donc, je suis arrivé sur le tournage, c'était mon premier jour, je connaissais par cœur, sur le bout des doigts, j'étais hyper à l'aise, j'avais bossé depuis deux mois, j'étais à fond. Je vais pour me préparer pour la première prise, et il vient me voir tout de suite, il me dit, « Ah, au fait, là, tout ce que t'as appris, je veux pas un mot de ce qui est écrit, d'accord ? C'est nul, tu me réinventes tout ! Allez, action ! » Et là, je fais, genre, regarde Coco, je fais, « Non, mais, attends, parce que moi, j'ai pris une répétitrice, je vais me faire pipi dans ma culotte. » Et c'est là où je me suis rendu compte, voilà, où j'étais tombée. Donc, très surprise, mais à la fois hyper enrichissant, quoi. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça ? Ah ouais, allez. Vendredi prochain à 9h30. Catherine ? Vendredi, 9h30. Oui, je peux. Alors, Corinne, vous n'avez jamais caché que vous avez connu la rue et toutes les choses vraiment pas cool qui vont avec ? Vous étiez peut-être moins détente sur ce que le film racontait, non ? Ou vous avez réussi à mettre de la distance ? Mettre de la distance... Après, que les choses soient claires, la souffrance, elle est la même que tu sois à un bourge ou à un prole. Quand tu vis la merde, il n'y a pas une échelle pour dire, « Moi, je souffre plus que toi. » Après, il y en a qui cumulent, ça, c'est clair. Mais il y a eu du respect dans le film, il n'a pas... Tu vois, ce qu'on voit, c'est vraiment du jeu. C'est du jeu. Oui, il n'a pas pris les moments de fragilité. Le truc, c'est qu'on n'était pas dans un cabinet de psy, on était sur un plateau de cinéma. Et là, c'est vraiment du respect. C'est de respecter les gens qui viennent là et faire en sorte que, justement, pas profiter du petit moment où Machine ou Machin va dire, « J'ai vécu ça parce que je me suis fait violer par mon père et tout à l'heure. » Et dire, « Ah putain, c'est bon ! » Voilà. Ça, ça a été... Et on a tous été vigilants dès le premier jour là-dessus. Et c'était des deux côtés. On savait qu'il y avait une limite à ne pas franchir. Et si elle était franchie, on revenait en arrière. Avant ta maladie immuno-machin, tu faisais quoi ? En fait, j'étais hospitalisée en psychiatrie pour une dépression. Et en fait, quand je suis ressortie, mon mari m'a plaqué pour ma sœur. Et voilà. Donc là, je suis allée à leur mariage et j'ai refait une dépression. Re-dépression. Re-dépression. Et un remédoc. Et un remédoc. Et re-hospitalisation. Voilà. OK, d'accord. Mais avant tout ça, tu faisais quoi ? J'étais agent de sécurité. Ah ben voilà ! Audrey, on ressort comment, ce genre de tournage ? Malgré tout, ça s'arrête. On revient à sa vie. On ne peut pas non plus garder contact. Non, mais ce que ça change, c'est qu'on a appris humainement, surtout, beaucoup de choses. On sait ce qui se passe autour de nous. Mais on oublie très vite parce qu'on est pris dans notre quotidien. Il y a des moments quand on rencontre Louis-Julien Petit ou ce genre de personnes-là qui nous rappellent qu'il y a des gens en bas de chez nous, il y a des gens devant notre boutique, devant notre supermarché, dans la boulangerie et tout ça. Quand on voit le film, quand on l'a joué et quand on le voit surtout, ça donne espoir et qu'on a envie de faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc ce que nous offre ce film-là, c'est de regarder un peu plus ce qu'il y a autour de nous et de se dire que ces femmes-là, elles ont quelque chose à apporter. En tout cas, nous, elles nous ont apporté quoi. On le veut, on le veut, non ? Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, il faut que tu nous aides un peu. J'aime pas m'en faire. Oui, mais tu m'en. Vous avez toujours cru au pouvoir de l'art ? Bien sûr qu'il y a une force. Quand on était en Goulême, il y avait la mère de Paris qui était là, qui l'avait vue, qui était en larmes et on lui a dit mais maintenant, essayez aussi de faire quelque chose. Donc c'est un petit truc. Elle a ouvert un petit truc à l'hôtel de ville. Il y a quelques lits pour des femmes à la rue. C'est un petit début mais moi, je pense que la connerie, c'est un gros truc comme c'est un gros bloc de merde et si tu commences à taper un petit peu, il y a une petite fissure et à force de taper dans la fissure, ça fait exploser. Là, à mon sens, ça sert aussi à ça. Et toi ? Ah bah pas mieux. Je pourrais rien dire après ça. Je bois tes paroles. Il est l'un des dignes représentants du nouveau cinéma argentin. Louis Sortega, 38 ans, croisé au Festival de Cannes en mai dernier, va vous hypnotiser grâce à un ange. Un ange noir car tel était le surnom de Carlos Robledo Pouche, un jeune homme à la beauté du diable qui, du haut de ses 17 ans, commis dans les années 70 une série de meurtres avec une insouciance troublante. Nous avons tous un destin. Je suis le ladron de nasciment. Ce qui te pire est un génie. Si nous nous entraînons bien, nous pouvons arriver à faire une fortune. Nous sommes en train de faire la vie, Carlita. C'est pour ça. Il y a tout pour tout. C'est bon ? Luis, qu'est-ce que représente la culture et la histoire argentina, cet angel exterminateur ? La culture argentina représente le fin de la innocence criminelle et le début de la criminalité parmi les États, parce qu'il a commencé férocement en 1976. Pas question pour Luis Ortega de céder à la tentation du biopic. Son ange convoque aussi bien le western que le thriller onirique et la comédie humaine dans une atmosphère tour-à-tour solaire et vénéneuse. Je me registre, vous, enano ? Je suis, enano. Je me l'ai vu dans la tête du chien. Il a pris tout ça. Comment avais-tu gagné de filmer ces jeunes ? La idea era ver el mundo a través de sus ojos, pero el ángel siente que Dios lo está mirando, entonces actúa para Dios, se mueve como él cree que tiene que moverse una leyenda y siempre es él hasta el final. Entonces, aunque venga la muerte, hay algo que no se corrompe. Et un pâle comme un muso pas au chien de magnifique Un moment que se acerca con la bola de chocolate Un camino que se abre Es tu luz a la tienda Bailar es la mejor forma de mantenerse lejos de lo peor de la sociedad. Y bailar es una expresión de gracia, de vitalidad y de libertad. Entonces, trabajamos mucho con Lorenzo para que pudiera moverse como una mujer sin problemas. ¿Usted baila mucho? Bailamos mucho cuando lo conocí a Lorenzo. Empezamos ensayando. Siempre bailábamos todos los días, a la mañana, en mi casa. Venía y bailábamos y era extraño, pero fue muy importante porque es esencial en la película del baile. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar quizás la tengan en algún lugar. ¿Es verdad que usted no hace ningún storyboard y que prefiere improvisar porque no parece improvisador? ¿Qué pasa tú? Sí, yo casi no sé hacer nada. Llegar al set y lo que siento ahí es lo que va a pasar. Trabajo con mi cámara que es muy amigo mío. Nos miramos y ya sabemos dónde está en ese momento la magia. yo llegué al set y fumo marihuana y es lo primero que hago y me agarra como un ataque de pánico y después de eso viene una lucidez así, ok, vamos. Story Movies revient la semaine prochaine avec Viggo Mortensen, Jacques Gamblin mais aussi le cinéaste M. Night Shyamalan pour le film le plus attendu de ce début d'année Glass. Are you ready ? Woooo ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada